Merci d'être venu jusqu'ici. Je pense que le mouvement dans le second degré, c'est quand même assez formidable, ce qu'on a réussi aujourd'hui, puisqu'on était déjà très contents le 5 décembre, avec trois quarts des établissements fermés. Aujourd'hui, c'est 95% des établissements dans le second degré qui sont fermés. Mais c'est complètement inédit, et je crois que ça montre la volonté des enseignants, la prise de conscience des enseignants, que cette réforme, elle est tout simplement insupportable. Ce n'est pas simplement injuste, elle est injuste, ce n'est pas tout simplement contre les femmes, c'est contre les femmes, mais c'est aussi un système qui est inacceptable. On ne peut pas détruire les retraites de tout le monde de cette manière-là, ce n'est pas possible. On ne peut pas vendre nos retraites au privé, ce n'est pas possible. Et donc, la mobilisation qui ne fait que gonfler, contrairement à ce qu'on nous raconte dans les médias, parce que quand on passe de 75% à 95%, ce n'est pas une diminution, je ne sais pas comment ils racontent ça dans les médias, c'est une victoire, et il faut continuer comme ça, il ne faut surtout pas s'arrêter. Je crois que ce mouvement, le 5 décembre, personne n'aurait dit qu'on serait aussi nombreux aujourd'hui. Donc, on continue ensemble, dans la mesure de nos possibilités, on bloque tous les établissements, tous les jours, si c'est possible, et on continue très fortement jusqu'à ce que le gouvernement nous entende. On est loin, on est à 6000 km, donc il va peut-être falloir parler encore plus fort. Eh bien, on parlera encore plus fort pour qu'on soit entendus, parce que ce problème-là, on ne va pas céder. Et ensuite, parce que je crois que là, le combat ne s'arrêtera pas, il y a les retraites, il y a les suppressions de postes, parce qu'elles sont aussi injustes pour nos élèves que sont les retraites, et il y a cette retraite, cette réforme du lycée, qui est liée aux suppressions de postes. Nous ne nous trompons pas. Si on supprime 56 postes dans le second degré, il va y en avoir 52 dans les lycées, parce qu'on va nous supprimer des spécialités, parce qu'on va supprimer à la jeunesse voiloupéenne des choix et un avenir, et ça, c'est aussi insupportable. Donc battons-nous pour ça aussi. Ne renonçons à rien. C'est pas un choix de retraite ou un choix d'expression de postes, c'est tous ensemble pour notre qualité de travail, pour nos retraites, pour l'avenir de la jeunesse voiloupéenne qu'il faut lutter. Merci. Président, oui, 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 à ce moment-là, l'arrivée à 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 l'arrivée. Président, oui, 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 oui.